1, 2, 3! Salut! Je viens m'inscrire au CEGEP et... Ah! C'est la liste des trois programmes que j'ai choisis. Ça, c'était ma première tentative d'inscription ratée. Mais après une douzaine de tentatives, j'ai finalement compris comment m'inscrire au CEGEP. Et aujourd'hui, je vous donne quelques trucs afin que la même chose ne vous arrive pas. Aujourd'hui, tout se fait en ligne. Donc, t'as pas besoin de faire six heures de voiture pour te rendre au CEGEP de Rimouski pour t'y inscrire en personne, comme je l'ai fait. Non, reste chez vous. Relax. Tu sors ta souris et tu cliques sur le site du service régional d'admission duquel le CEGEP de ton choix fait partie. Ça peut être le SRAM, le SRAC ou le SRASL. Oui, SRAM, SRAC, SRASL. Et ça, ça sonne comme le mot admission conjugué en latin. Pour t'inscrire, c'est super simple. T'as besoin de ton choix de CEGEP et de ton choix de programme. Pis tu peux même avoir ton chat sur tes genoux quand tu fais ça. Moi, personnellement, quand je navigue sur Internet, j'aime bien avoir un petit plat de jujube et un rapporteur d'angle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est que t'as pas besoin de commencer à les rembourser tant et aussi longtemps que t'es encore à l'école. Avoue que ça te donne le goût de faire ton doctorat, hein? Bon, bien, pour savoir si t'es éligible au programme d'aide financière aux études du ministère de l'Éducation, voici où tu peux trouver l'info. Si t'es admissible, pense à faire ta demande pour un prêt avant les vacances d'été pour obtenir ton argent avant la rentrée scolaire. C'est tout. Et dire que tu peux faire tout ça dans le confort de ta maison avec ton chat sur tes genoux. Miaou! 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 Spoutnik! 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 C'est parti !